Le cliché selon lequel les chiens et les chats ne s'entendraient pas n'est qu'une idée reçue. Il est tout à fait possible de faire cohabiter un chien et un chat. Il faut savoir cependant prendre son mal en patience. En suivant quelques conseils, ces deux présumés ennemis pourraient bien vite devenir les meilleurs amis du monde. À l'instar des hommes, la différence de langage entre chien et chat peut aussi être source de malentendus. Par exemple, lorsque le chien remue la queue, cela veut dire souvent qu'il se réjouit de quelque chose. En revanche, dans le langage du chat, remuer la queue est un geste menaçant, l'interprétation est différente. Cela peut donc prendre un certain temps avant que les deux animaux se comprennent. Le chien et le chat s'habituent plus vite l'un à l'autre s'ils grandissent et passent beaucoup de temps ensemble dès leur plus jeune âge. Mais il est également possible de faire cohabiter les animaux introduits à l'âge adulte. C'est plus facile s'ils ont le même âge. En effet, un chat âgé se sentirait sûrement stressé et débordé par un chiot turbulent. Plus que l'âge, c'est le caractère qui importe. En effet, les animaux de même nature s'entendent souvent mieux. Autrement dit, il vaut mieux faire cohabiter deux animaux calmes ou deux animaux débordants d'énergie. La cohabitation fonctionne mieux si les deux animaux n'ont pas encore vécu de mauvaises expériences avec l'autre espèce. Notez qu'il est plus facile d'intégrer un chat dans un foyer où il y a déjà un chien que d'intégrer un chien dans une famille qui comporte déjà un chat. Les chiens sont des animaux grégaires, ils acceptent donc mieux les nouveaux arrivants. Avant de les réunir, il est recommandé d'établir un plan précis et de ne rien laisser au hasard. Une bonne préparation simplifie la future cohabitation. L'arrivée d'un nouvel animal dans le foyer implique un grand nombre de nouveaux stimuli pour celui qui y vit déjà. C'est pourquoi il est conseillé d'habituer votre animal au préalable aux nouveaux bruits et odeurs. Vous pouvez préparer votre chat à accueillir le nouvel arrivant grâce à un CD d'aboiement de chien enregistré. Montez progressivement le son jusqu'à atteindre le volume d'un aboiement normal. Une couverture avec l'odeur du nouveau colocataire aidera votre animal à s'habituer aux nouveaux stimuli. Donnez-lui des friandises pour qu'il associe cette situation à quelque chose de positif. Les premiers jours, mettez une pièce séparée à disposition du nouvel arrivant. Celle-ci doit être interdite d'accès à l'autre animal. Dans cette zone séparée, votre nouvel animal peut déjà s'habituer à son nouvel environnement avant la première rencontre. Les chats aiment se retirer dans des endroits en hauteur. Les paniers ou les grottes leur servent de cachette et de refuge au calme. La nourriture du chat doit également être placée en hauteur pour que le chien ne soit pas tenté de la manger. Ne placez pas leur nourriture au même endroit, même lorsqu'ils se seront habitués l'un à l'autre. Installez les toilettes du chat dans la pièce séparée également. Il ne faut jamais que le chien y ait accès, car cela pourrait perturber l'intimité du chat. Dans un deuxième temps, il sera peut-être utile d'installer une barrière de séparation au niveau de la porte. Cela permettrait aux animaux de s'observer et de se renifler. Faites-le en tenant compte de la nature de vos animaux et veillez à ce qu'aucun des deux ne soit intimidé. N'oubliez pas non plus qu'un chat peut sauter sans problème par-dessus ce genre d'obstacle. Pendant que le chien part en promenade ou que le chat déambule dehors, le nouvel arrivant peut explorer le reste de l'appartement en toute tranquillité. Lorsque vos deux animaux sont prêts pour la première rencontre, veillez à ce qu'ils aient été bien nourris et occupés au préalable. Jouez avec le chat et faites une grande promenade avec le chien. Donnez-leur à manger pour qu'ils soient bien détendus. Il vaut mieux être deux pour la réunion des deux compères. Vous aurez ainsi un meilleur aperçu et pourrez vous concentrer sur ce qui se passe. L'idéal serait que la première rencontre ait lieu dans une atmosphère loin du stress et du brouhaha. Il est donc recommandé d'éteindre la télévision et la radio. Étant donné que votre humeur déteint sur vos animaux, vous devez vous aussi faire preuve de décontraction et ne pas être nerveux. Tenez votre chien en laisse lors de la première rencontre. Il n'a en aucun cas le droit de courir après le chat ou de le prendre pour une proie. Ne forcez pas les animaux à faire quoi que ce soit. Dans un premier temps, il suffit qu'ils se voient et se reniflent. Laissez-leur la possibilité de décider jusqu'où ils souhaitent aller. Le chat doit avoir la possibilité de s'enfuir à tout moment. Toutefois, ne sous-estimez pas la possibilité que le chat puisse dominer. Mais aucun des deux animaux ne doit se sentir intimidé. Si les deux animaux restent calmes en présence l'un de l'autre, vous pouvez les récompenser avec des friandises. Ne tolérez en aucun cas les disputes. Si vos animaux tentent de s'attaquer, vous devez toujours réagir de manière calme, mais résolue, et réessayer plus tard. Accordez à vos animaux des phases de repos, car ils ont besoin de temps et de patience pour s'habituer l'un à l'autre. Il est normal que cela ne marche pas du premier coup. N'oubliez pas que le premier contact n'est pas toujours une réussite. Vous devez donc continuer à observer le comportement des animaux même après la première phase d'acclimatation. Ne les laissez jamais tout seul tant que vous n'êtes pas sûr à 100% qu'ils s'entendent bien, c'est-à-dire lorsque les animaux n'ont plus peur et ne montrent aucun signe de défense en présence l'un de l'autre. Ne délaissez aucun des deux animaux et apportez-leur toute l'affection dont ils ont besoin. Ainsi, vos compagnons à quatre pattes ne seront pas jaloux et plus rien ne pourra s'opposer à une vie commune, loin du stress. Sous-titrage Société Radio-Canada